... Jorène Gerner est un artiste franco-allemand. Sa mère est allemande. Lui est né en France. Il vit à Nancy, exactement. C'est un dessinateur, un artiste. Mais vraiment, le dessin, c'est son médium de prédilection. Pour le salon Drawing Now, il présente une toute nouvelle série, qui est juste derrière moi, où il a, pendant quelques mois, observé, depuis la fenêtre de son atelier, les oiseaux qui migraient, qui nichaient dans son jardin. Voilà. Il fait uniquement un travail en noir et blanc ? Non, il y a aussi tout un travail qui est très important chez lui, qui est le processus de recouvrement. où il utilise une image existante. Il passe de la peinture noire et révèle un nouveau paysage. Donc là, la couleur peut apparaître aussi à ce moment-là. Quand vous avez voulu parler de son travail, quels sont les mots qui vous sont venus à l'esprit ? Alors moi, quand j'ai découvert son travail, c'était en 2003, à l'occasion d'une exposition qui s'appelait « Oubapo, ouvroir de bande dessinée potentielle ». Donc, un pendant de l'oulipo. L'idée est de se fixer des contraintes pour toujours essayer de renouveler la narration, l'image, le dessin. Donc, je l'ai rencontré à ce moment-là, au moment où il avait, lui, publié TNT en Amérique. Donc, il était parti de l'œuvre d'Hergé. Et il a ensuite gardé quelques mots qui, pour lui, symbolisent la violence aux États-Unis. Il a recréé des dessins à partir des couleurs qui étaient sur les planches d'origine. Donc, moi, je l'ai vraiment découvert comme ça, avec ce travail très particulier de réappropriation d'une œuvre pour avoir une toute nouvelle lecture de cette œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !